donc bismillah salam alaykom dans cette séance l'iradjhem tlamid dial baccalauréat donc nous allons voir un petit résumé concernant le pendule élastique donc c'est l'alaqat l'accessi ya dial men dial pendule élastique donc gane bdobe sou alébou l'été trahi bzev oua trouver l'équation différentiel en appliquant la deuxième loi de de newton donc à 2 à 2 le solide militique on fait position d'équilibre et une position d'équilibre une position l'éthique on a besoin avec le pendule donc on n'écarte adès de sa position d'équilibré soit dans le sens positif soit dans le sens négatif puis on le lâche on le lâche donc le système va faire un mouvement de va et vient autour de sa position équilibré donc qu'ils sont les forces agissantes sur s donc on a paix le poids on a la réaction du plan c'est posant que le mouvement se fait sans frottement je m'excuse à dire un perpendiculaire un paix ok il a la force de rappel exercer par le ressort donc c'est une force de 2 2 de rappel donc c'est une force qui travaille qui fait un travail c'est à dire fait le mouvement il est d'eux harakad il va et vient donc on applique la deuxième loi de newton puisque le système est en translation donc pi plus r plus f est égal à ma g en projetant sur l'axe de mouvement c'est l'axe x donc px plus rx plus fx est égal à ma x la projection d'il p suivant x 0 de même pour r la projection de f suivant x et moi f donc je vous rappelle que f égal à k fois delta l ou bien k fois x puisque delta l dans cette dans ce cas là il est positif donc la la projection la escale de lp la dl f à la x et moi f égal à ma x et à x c'est quoi c'est la dérivée de la vitesse ou bien la dérivée seconde de la distance c'est la dérivée seconde de x sur dt carré ou bien l'axe x 2 points x 2 points de janvier la dérivée seconde donc douze ou à dire j'aura ratou les m x 2 points plus k x est égal à 0 puis on dévise le tout par m donc ça représente l'équation différentielle du mouvement c'est une équation de deuxième degré voilà soit l'alternité trahoua nature du mouvement donc c'est un mouvement rectiligne oscillatoire c'est à dire s'il n'y suit donc c'est à ful ghalib mettez l'éna adnana trajectoire rectiligne donc mouvement rectiligne ou oscillatoire bien s'il n'y suit à l'alternité la solution de cette équation différentielle c'est une solution s'il n'y suit à la troisième question trouver l'équation horaire de mouvement l'équation horaire de mouvement c'est la solution de l'équation différentielle puisque red l'équation fija la 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 fonction et sa dérivée seconde il admet une solution sinusoidale de type x 2 t égale x max cause 2p et 0 t plus fi x max ou l'amplitude l'amplitude il est toujours positif l'amplitude le masafel qos will te wusslha yana adhèque le système fait un mouvement deva et vient donc dic le masafel qos will te wusslha t0 c'est la période c'est la période c'est la durée pour effectuer un mouvement deva et vient donc militi imchiwaka werja hadic przed il t0. et il y a toujours 2p la racine de 2p la racine de le mqloub de l'hadi. donc le mqloub de l'hadi est M à l'écran. et c'est la phase à l'instant 0. donc prenons un exemple, c'est un régime périodique donc supposons que le mouvement se fait sans frottement, donc automatiquement on a un régime dont l'amplitude est constante. voilà, c'est l'amplitude maximale, c'est l'xmax. je multiplie par 0.2 puisque un carreau représente 0.2 donc ce qui donne 0.8 cm. t0, t0, il y a le mqloub de va et vient. voilà, donc il y a le mqloub de l'hadi. il y a t0, il y a 56 secondes. ou phi, on détermine phi en utilisant les conditions initiales. donc x à l'instant 0 est égal à xmax le cos phi, je remplace t avec 0. c'est-à-dire le cosinus de phi égal à x à l'instant 0 et xmax. c'est-à-dire phi égal à le cosinus moins 1 de cette valeur là. il y a le mqloub x à l'instant 0, x à l'instant 0 est égal à 0. ou x max est égal à 0. donc c'est-à-dire que le cosinus moins 1 est égal à 0. qu'un sœal est égal à la dimension de T0. donc T0 est égal à la dimension de 0. donc il y a le mqloub de l'unité de m à l'aq. c'est-à-dire l'unité de m à l'aq avec la racine. la racine de la dimension de T0 est égal à T1,5. donc c'est la masse. au niveau du cas, l'unité d'elle est de newton par mètre. c'est-à-dire la force fois la longueur moins 1. or la force, on sait que la force, par exemple, l'unité d'une force est égal à Mg. ou bien l'unité d'une force est égal à M fois l'accélération. c'est-à-dire que newton est égal à kg fois l'unité de l'accélération, c'est mètre seconde moins 2. donc la dimension de newton, il y a la dimension de la masse fois la longueur fois T moins 2. et je remplace tout ça. donc on simplifie. c'est-à-dire que T0 s'exprime en seconde. qu'il y a une question à l'accélération concernant le pendule, c'est la démonstration de T0. donc la démonstration de T0, c'est la démonstration de T0, c'est la démonstration de l'électricité. donc la démonstration de T0, c'est la démonstration de T0, c'est la démonstration de T0, donc la démonstration de T0, c'est une démonstration de T0. alors, la démonstration de T0, c'est la démonstration de T0. c'est la démonstration de T0, c'est la démonstration de T0. donc on peut dire que la démonstration de T0 est égal à moins 4p² elle était zéro carré fois x on remplace dans l'équation différentielle je remplace x deux points et je remplace je remplace seulement x deux points donc un dit l'équation différentiel il ya x deux points il ya des plus qu'à la m x égale à zéro en factorisant par x x donc ce qui donnait jada et d'entendre à l'équation à l'échelle afb égal à zéro puisque x différent de zéro c'est la distance parcouru donc différent de 0 . donc la deuxième partie est l'étude énergétique l'étude énergétique de l'épendance c'est le travail le travail d'une force lorsque le solide se déplace d'un abscisse X1 vers un abscisse X2 c'est 1 demi K X1 au carré moins X2 au carré et X1 et X2 c'est la courbe K c'est la constante de la constante et X1 et X2 parce que le système est comme ça donc Xmax moins Xmax 0 c'est la position d'équilibre et X est ce qui le solide se déplace donc les abscisses de l'épendance X1 et X2 et X1 et X2 c'est la première fois rappelée de l'épendance de l'épendance von 0 jusqu'à T0 sur 2 par exemple Donc, on va marcher à l'instant 0, c'est x1 et à l'instant 0 sur 2, c'est x2. Donc, on va marcher à l'instant 0 sur 2, c'est x1 et x2. C'est autre chose, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est 1,5m v², et v² est x. L'énergie cinétique est maximale lorsque le pont d'il passe par sa position d'équilibre. L'énergie cinétique est maximale et, par conséquent, sa vitesse est maximale. Il y a l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, il y a l'énergie potentielle de posanteur. On travaille sans hauteur, donc l'énergie potentielle de posanteur est 0, il y a mgz. Il y a l'énergie potentielle de posant l'énergie potentielle élastique. C'est égal à 1,5m v² x² plus une constante. Il y a une position d'équilibre comme état de référence. L'état de référence, c'est l'état où l'énergie potentielle est égal à 0. Puisque l'énergie potentielle est égal à 0, il y a souvent la constante est égal à 0. L'énergie cinétique est égal à 0. L'énergie cinétique est égal à 0. Puisque l'énergie cinétique est égal à 0. Par conséquent, il y a l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est égal à 1,5m v² plus l'énergie potentielle élastique. Si les frottements sont négligés, donc l'énergie mécanique est l'énergie maximale de l'énergie sinétique et l'énergie potentielle élastique maximale. C'est-à-dire qu'il y a eu cette courbe, et quand l'énergie sinétique maximale, l'énergie potentielle 0, et vice versa, si tu as l'énergie sinétique 0, l'énergie potentielle élastique égale à 0. Il y a eu cette courbe, c'est le travail, c'est l'énergie potentielle élastique 1, moins l'énergie potentielle élastique 2. Il y a eu 1,5 kx², moins l'énergie potentielle élastique 1,5 kx², moins l'énergie potentielle élastique 2. C'est-à-dire qu'il y a eu 1,5 kx², moins l'énergie potentielle, moins l'énergie potentielle, moins l'énergie potentielle. C'est-à-dire que l'énergie potentielle est une courbe, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu plus de la courbe. Voilà, merci et merci. Assalamualaikum.